Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo sur les améliorations de Megaman X3 On s'attaque aujourd'hui à celle du X-Buster, elle se trouve dans le stage de Neon Tiger Le seul prérequis que vous aurez besoin d'avoir c'est d'avoir terminé le stage de Tunnel Rhino et d'avoir l'amélioration des jambes, vous allez voir pourquoi, parce qu'il vous faudra l'arme Tornado Fang pour pouvoir détruire un mur dans le stage et bien évidemment le R-Dash parce qu'il va beaucoup nous servir Juste avant je vous ai montré un petit peu les objets de ce stage, on va se rendre un petit peu plus loin Vous allez voir, un petit peu plus loin que la Sub-Tung, je risque de me faire toucher un petit peu dans cette vidéo encore une fois mais dans l'ensemble je vais essayer d'aller relativement vite Donc là vous voyez qu'il y a la zone où on avait chopé la Sub-Tung tout à l'heure Donc là vous enchaînez juste ici, vous avez encore un ennemi Donc il va falloir se rendre à peu près à la moitié du stage, juste avant le sous-boss du stage Et vous allez voir que c'est là-bas qu'on aura un mur à détruire tout simplement Donc c'est une amélioration, vous allez le voir, elle est très 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 utile parce qu'elle vous permettra de réaliser des tirs chargés au maximum avec tous vos différents rayons en fait tout simplement Et vous aurez bien évidemment un tir de X-Buster très puissant et qu'on servira sûrement beaucoup Donc vous voilà dans la zone justement avec un mur et vous voyez quand vous faites un tir chargé au maximum ça fait un bruit différent que si vous tiriez sur une autre surface tout simplement Donc vous prenez l'arme Tornado Fang et là vous tirez dans le mur et là vous allez voir que celui-ci se détruit Et là vous continuez votre chemin Alors là ce que je vous conseille c'est de réaliser un magnifique dash jump très très beau qui vous permet d'atterrir sur cette plateforme Il y a des pics en dessous donc soyez prudents Et là vous faites un dash jump vers le haut et vous avez la capsule d'amélioration Donc vous tombez sur Dr.Light du coup qui va vous expliquer un petit peu le principe de la chose Donc le X-Buster dans Megaman X3 est vachement amélioré Vous allez voir que du coup vous pouvez faire des tirs chargés avec le X-Buster en deux temps Enfin il y a deux coups différents je vais vous les montrer un petit peu Vous allez voir c'est assez sympathique et ça fait vraiment un tir croisé dévastateur Comme le dit si bien le Dr.Light et vous pouvez bien évidemment réaliser des tirs chargés avec les armes spéciales Ce qui va être très très pratique et va nous permettre de choper de nombreux objets On l'attendait effectivement Donc ici l'amélioration donc X gagne encore un petit peu plus en classe Donc là regardez ça c'est le tir chargé au maximum Donc voilà vous voyez que ça fait un tir quand même qui est assez classe Donc du coup regardez vous pouvez charger jusqu'au rosé Vous voyez que ça fait un petit tir comme ça Et si vous le chargez vraiment très très longtemps vous avez une quatrième phase de charge Où là X change carrément de couleur Et là si vous lâchez et que vous balancez votre tir à un intervalle irrégulier Vous voyez que ça fait ce tir là Et si vous chargez et que vous tirez beaucoup vous voyez que ça fait le tir maximum Donc sinon pour les armes améliorer regardez le Tornado Fang Si vous le chargez au maximum vous avez carrément une foreuse que vous pouvez garder tout le temps avec vous Donc très très pratique mais vous voyez que ça descend vachement vite Celui-ci c'est exactement comme le Tornado Fang en fait ça vous fait un truc Enfin un gros truc de glace au bout de votre canon Donc vraiment très très pratique Le Ray Splasher lui ça fait un truc assez classe aussi Vous vous posez un truc comme ça et vous voyez que ça expose tous les ennemis aux alentours Donc très très pratique et vachement classe Pour celui-ci je me rappelle plus exactement ce que ça fait Donc là vous avez un gros truc vous voyez que c'est super pratique Et à mon avis ça doit faire des dégâts assez dévastateurs Le tir chargé du Triad Thunder très très pratique Qui va nous permettre vraiment d'exploser de nombreux trucs et de choper de nombreux objets vous le verrez Et même des améliorations Donc celui-ci le tir chargé ça fait exactement comme le tir du boss tout simplement de Toxic Sea Horse Donc voilà pour les tirs chargés pour l'instant je les possède presque tous il m'en manque deux De toute façon les deux autres je vous les présenterai sûrement dans des vidéos annexes parce qu'on va beaucoup s'en servir Donc voilà pour cette deuxième vidéo d'amélioration sur Megaman X3 Si vous avez des questions ou autre n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir Et puis sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Megaman X3